L'église de la Prairie L'église de la Prairie, ici Ménonite, a une histoire de plus de 300 ans. Elle est constituée des réfugiés anabaptistes venant de Suisse, fuyant les persécutions à l'époque, trouvant sur place une terre d'accueil. L'église s'est implantée en 1930 dans le quartier de la Prairie, dont elle tire son nom. Elle a été ensuite complètement reconstruite maintenant en 2018. Sa reconstruction a été guidée par une vision qui est née au sein de l'équipe pastorale à partir de l'année 2013. Notre vision, c'est d'abord de pouvoir accueillir tous ceux qui souhaiteraient franchir les portes de cette église. Notre profond désir, c'est que chacune et chacun puisse trouver sa place, découvrir ses dons et se sentir ici en famille. Cette vision nous conduit aussi à servir le monde qui nous entoure, en essayant de lutter contre les injustices particulièrement criantes, en ayant à cœur d'aimer et d'aider ceux qui souffrent tout particulièrement. Pour cela, nous avons la maison d'accueil de la Prairie, qui est une maison où l'on peut trouver un hébergement temporaire, où nous pouvons trouver un repas chaud à midi et un accueil en journée. Nous avons une autre maison dans un quartier de l'agglomération, qui s'appelle la Maison Blanche, qui permet d'avoir des activités avec les enfants, qui permet de réaliser de l'aide aux devoirs le soir, des rencontres avec les mamans. Nous avons aussi une équipe de bénévoles qui s'investit tout particulièrement dans l'aide aux migrants pour l'apprentissage du français. À côté de cette lutte contre l'injustice, nous avons vraiment à cœur aussi de lutter contre la solitude très forte, un véritable fléau pour notre société actuellement. Nous croyons qu'il est nécessaire que l'Église souffre, et c'est pour cela que nous avons créé dans les locaux de l'Église une librairie et un café dans lesquels je me tiens actuellement. Et bien sûr, notre désir est aussi de partager l'évangile que nous portons dans notre cœur, que nous avons reçu pour tous ceux qui sont en recherche dans le désert spirituel dans lequel nous vivons actuellement. Pour nous aider à développer ces objectifs, nous avons choisi le travail d'équipe en collégialité. Collégialité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes plusieurs pasteurs à travailler ensemble, actuellement nous sommes sept, et à nous répartir les tâches. Notre rôle, c'est de prendre soin, d'aider chaque personne à trouver sa place, mais aussi à trouver le domaine dans lequel elle aimerait servir. En plus de cela, il y a toute une équipe qui travaille à tout ce qui est gestion administrative de l'Église, et puis nous avons une douzaine de diacres. Les diacres, ce sont qui ? Ce sont simplement les responsables d'activités précises, toutes ces activités qui ont été énumérées par Philippe. Pour vous rassurer, rien n'est parfait dans notre Église, mais elle est un lieu d'apprentissage de la vie avec Dieu et les uns avec les autres. N'hésitez pas à venir nous visiter. Je vous rappelle que l'Église est ouverte pour vous accueillir. N'hésitez pas à réagir au travers de notre chaîne YouTube, ou encore via les autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. N'hésitez pas également à consulter notre site internet. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501